Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une mise en plan d'un corps de pompe. Je considère que vous avez déjà modélisé la pompe dans le TP précédent. Vous avez renommé la pièce monobloc, ici corps, et on va la renommer également, on va renommer le part studio en corps. On va maintenant voir comment créer une mise en plan. Pour la mise en plan, on va se diriger vers le petit plus qui est en bas de l'écran, et on va créer un dessin. On va prendre un format A3 pour réaliser ce dessin, et on va valider. Donc la feuille se prépare. Alors on a donc un cartouche pré-défini, qu'on peut éventuellement modifier si on le souhaite. Donc là, on va aller chercher la pièce que l'on veut dessiner. Et là, on va indiquer les vues. Donc on va par exemple mettre la vue de dessus. Donc là, j'ai cliqué. Normalement, elle devrait apparaître. Alors, vue de dessus, on ne va pas prendre celle-là. Donc on peut double-cliquer et la changer. On va prendre plutôt vue de face, vue avant. Voilà. C'est validé. On va réaliser une coupe. Donc pour réaliser une coupe, on va prendre la fonction vue en coupe. Et on va choisir une coupe horizontale. Et on va placer la coupe au niveau du point. Alors, ici, vous voyez, selon le sens où je positionne ma vue, j'aurai ma vue en coupe correspondante. Voilà. Donc mes hachures sont correctes. Je peux placer le nom de ma vue en la déplaçant. Je peux, à partir de cette vue-là, en la sélectionnant, faire une vue projetée. Et là, je vais faire une vue de gauche. Voilà. Et on va maintenant regarder... Donc là, j'ai fait échappement. On va regarder l'échelle. Donc là, je suis à quelle échelle ? Échelle 1. OK. Alors, si je veux, je peux grossir un petit peu mon échelle. Donc pour grossir l'échelle des vues et changer l'échelle de la feuille en général, on va se rendre à ce niveau-là, feuille. On va aller directement sur Sheet, clic droit, propriété. Et là, on peut changer l'échelle. Donc là, on peut se mettre en échelle 2.1, par exemple. Du coup, ça va être un petit peu grand. On va faire une échelle personnalisée. Alors, là, on voit qu'on est un petit peu grand, comme je disais. On va double-cliquer sur l'échelle. On va faire une échelle 3.5. 3.2, voilà. C'est suffisant. On valide. Et là, on va pouvoir ajouter des traits d'axe. Donc par exemple, ici, on va se positionner sur cette ligne. On va créer un trait d'axe à ce niveau-là. Ensuite, je vais faire le trait vertical. Donc il faut prendre les points d'accroche, ici, pour créer les traits d'axe. On peut les faire éventuellement ici. Et ici. Ok. Bien. Alors maintenant, on va mettre les cotes. Alors, je vais vous faire voir comment mettre quelques cotes. Donc par exemple, on va coter l'alésage qui est là. Donc on prend les deux arêtes, s'il veut bien. Un petit peu sensible. Diamètre 16, on peut même ajouter, si on va sur la petite fenêtre qui est apparue, on peut ajouter la tolérance ISO. H7, voilà, on valide. Ensuite, on peut coter, par exemple, la largeur de la gorge de 7. On peut la positionner. Alors, il y a des petits tons de latence, il faut faire attention. Ensuite, on peut coter la profondeur de perçage. Voilà. On met les cotes les plus grandes à l'extérieur. On va coter la profondeur, ici, la longueur du chambrage. Et, à ce niveau-là. Toujours les petits soucis de sélection. Voilà. OK. On va coter la position de l'axe, ici. On peut coter le diamètre du perçage. Enfin, on compte toutes les cotes utiles à la réalisation de notre pièce. Voilà. Donc, là, j'ai coté les principales valeurs. Je vais coter le diamètre de gorge. Ici, sur la vue de gauche, on peut coter le diamètre du chambrage. On peut coter les entraxes, les trous. L'encombrement maximum de ma pièce, ici. Sa largeur. La longueur totale. La largeur totale. La cote des trous. Donc, là, c'est pareil. Je vais sur le petit icône, ici. Et, là, je peux mettre une information. Quatre trous. Espace. Voilà. Diamètre 8. Je vais coter la hauteur totale de ma pièce. Ensuite, je peux coter la hauteur du dégagement. Voilà. Et ainsi de suite. On peut compléter cette cotation de manière à obtenir un plan complet. On n'oubliera pas d'ajouter, par exemple, la valeur de la tolérance générale. Donc, tolérance générale, ISO 2768, petit m, grand K. Ça, c'est la norme pour la réalisation des pièces. Des cotes, pardon. Je vais agrandir ma fenêtre. Voilà. Et on peut, éventuellement, ce que je n'ai pas fait, rajouter une perspective. Donc, là, pour rajouter une perspective, on va asserrer une vue. On va prendre une perspective isométrique. De la pièce. Voilà. Alors, si cette vue-là ne vous convient pas, on va voir comment la changer. Donc, je vais commencer par la supprimer. Je la sélectionne, je fais SUP. Ensuite, je vais repasser sur le petit onglet du corps. Je vais me rendre sur cette barre d'outils. Je vais aller sur Vue nommée. Et je vais donc ajouter une perspective. Donc, là, perspective. Je vais numéroter 1. Je fais 1+. Voilà. Donc, là, il est enregistré. Je reviens sur le drawing. Sur le dessin. Là, il pourrait très bien y avoir un élément orange qui apparaisse pour mettre à jour. Je vais donc aller chercher cette vue. Alors, là, je vais... Donc, là, c'est bien le corps que je vais asserrer. Je vais chercher ma vue. Perspective 1, elle apparaît ici. Je la positionne. Et après, je vais pouvoir travailler éventuellement son échelle. Donc, là, il est un petit peu grande. Je peux faire un clic droit, propriété. Et là, je vais changer son échelle. Donc, là, il est en 3,5. Je peux faire échelle 1,1. Pour la réduire un petit peu, je valide. Voilà. Donc, là, j'ai quelque chose de peu près convenable. Je peux déplacer un peu cette vue-là pour remonter l'autre. Voilà. Donc, là, évidemment, il me manque des cotes. Donc, il faudrait que vous appuyez sur le TP précédent. Sur lequel on voit apparaître toutes les cotes lors de la modélisation. Par exemple, les cotes des chanfreins qui ne paraissent pas. Ou les détails pour le logement des clapets. Donc, il faudrait les rajouter correctement sur le dessin. Et on obtiendrait donc le résultat attendu. Donc, ici, vous verrez apparaître votre nom, la date de création. Et ici, on peut compléter. Alors, je vais mettre ici, je vais mettre dessin de définition corps. D'accord. Voilà. On enlève les petits tirets. Voilà. On peut sélectionner les autres et les supprimer. Là, je sélectionne, je supprime. Voilà. On peut déplacer éventuellement le texte. Voilà. On retrouve bien l'échelle de 3,5 sur un format A3. Après, ces informations-là sont en anglais. Mais bon, ce n'est pas très grave. On pourrait personnaliser le cartouche. Voilà. Donc, avec ces informations-là, on a les tolérances générales appliquées aux cotes. Voilà. Donc, là, vous avez une petite idée de comment créer votre mise en plan. C'est terminé pour cette vidéo. C'est terminé.